La marine nationale accueille un nouveau fleuron au sein de sa flotte. Il s'agit de son premier patrouilleur de haute mer lance-missile, dénommé le Walo. L'acquisition de ce navire, doté d'une technologie de haute pointe et d'un système d'armes performant, constitue une percée significative dans la montée en puissance de la marine nationale sénégalaise. Il est outillé pour accomplir à la fois les missions de combat navale et des tâches régaliennes de l'Etat en mer. Le Walo est en effet doté de missiles anti-surface et anti-aériens, d'une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et de défense à vue de dernière génération. Le Walo arrive ainsi à point nommé. Grâce à sa dimension multifonctionnelle, il sera en mesure d'assurer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières. Il est essentiel, en effet, pour un pays côtier comme le nôtre, dont l'économie dépend fortement de la mer, que la marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Le patrouilleur va aussi contribuer à l'effort régional de sécurité maritime collectif dans le cadre de l'architecture du code de conduite de Yaoundé. Il s'agit du premier d'une série de trois patrouilleurs construits par le chantier naval Pireu.